Génibette, Paris-Picandie. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Direction l'hippodrome de Deauville pour le quinte et plus top 5 Génibette de ce dimanche 27 août. Une épreuve disputée sur le parcours des 1500 mètres PSF, pistes en sable fibré qui rassemblent des chevaux pour la plupart bien connus en pareille société. Nous évoquerons cette course dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, je vous transmettrai des coups de cœur pour les belles épreuves, notamment de Deauville avec des groupes à l'affiche et j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre concernant Beaumont de l'Omagne puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants. Je pense notamment à Benoît Bassard, l'homme de confiance d'Elstel de Sartes, à PM Manceau, Pascal Maurice Manceau, sans oublier Bruno Van Acker. On commence donc l'émission par le quintet. J'en profite rapidement également pour vous inviter à partager ce programme et à le liker via nos différents réseaux sociaux. Donc pour cette épreuve, j'aime beaucoup le Miro 6 Lèvres. Il m'avait bien plu par sa fin de course à Saint-Cloud. Il avait bien fini donc, c'était courant juin. Depuis, il a pris une bonne quatrième place dans le grand handicap de Deauville. C'est un cheval qui manque certes de référence sur le sable, mais cette fois, il s'est classé troisième à l'occasion de son unique sortie sur cette surface. Il a un bon numéro dans l'estal de départ et je le pense capable de s'imposer. Il a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. D'ailleurs, je pense que les numéros dans l'estal de départ auront une importance à l'arrivée de cette rencontre. Je poserai le numéro 3. Tip Pedro, qui lors de ses sept derniers parcours a toujours terminé parmi les quatre premiers. Il compte une victoire et trois places en autant de quinte écourue. Il avait gagné sur la PSF de Deauville à l'occasion d'une prestation enregistrée au mois de janvier. C'est également un choix prioritaire. Le numéro 7, Chochoboy, n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Une victoire, 11 places pour lui en 20 quintet écourue. Deuxième également d'un quintet disputé dernièrement. C'était donc une performance de choix, je le pense, capable de tirer profit de son bon numéro dans l'estal de départ et de faire l'arrivée. Notez d'ailleurs qu'il retrouvera sur la route numéro 4, Cyrano, et numéro 16, Total, Knockout, lesquels avaient terminé avec lui premier quatrième d'un quintet disputé sur 1500 mètres PSF sur ce parcours. Donc la ligne me semble intéressante. J'ai ensuite retenu numéro 12, Boulatché, qui a débuté sur l'entresol au mois d'avril. Le cheval, lors de ses deux derniers parcours, a enregistré deux podiums dans des quintets disputés à Longchamp et à Deauville. Confirmation tendue. Lui aussi a un bon numéro dans l'estal, le 2, ce qui devrait l'aider. Le numéro 11, French Quante, n'a toujours pas gagné son quintet, mais il y compte déjà trois places en 10 participations. Il a un bon numéro dans l'estal de départ. Même s'il avait échoué sur ce parcours au mois de janvier, notez que ce jour-là, il avait été pris de vitesse avant de bien finir. Donc à mon avis, il sera imprudent de l'écarter. Je terminerai ce pronostic avec numéro 9, Holy Hawk, qui revient sur 1500 mètres. A mon avis, c'est une distance davantage dans ses cordes. Un bon numéro dans l'estal pour lui aussi. C'est un outsider intéressant. Résumé chiffré, 6, 3, 7 et 4. Devant, le 16, le 12, ensuite le 11 et le 9. Fancard ne partant, j'ai un tenu numéro 8, Pedrito. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce dimanche 27 août. On va commencer par Deauville et on va évoquer les temps forts de ce programme normand. Dans le groupe 3, prix de Motry, la deuxième cour. J'aime beaucoup le 201 Garus, un cheval qui retrouve un parcours sur lequel il a toujours bien fait. Deux courses sur ce tracé, deux victoires. Il avait en effet remporté le prix de Motry en 2021. Et le prix de Rissorangis, l'année suivante, l'an dernier. C'est un cheval qui a également pris la troisième place du prix Maurice de Guest. À pareille époque, l'an dernier, c'est-à-dire en août 2022. Le cheval est âgé de 7 ans et il est confirmé dans ce genre de tournoi. Et ce britannique me semble en mesure de dicter sa loi. Le 201 Garus, candidat au succès. Dans le prix 15, groupe 3 également. Le 405 Pokerfest possède de solides références. Et à mon avis, ce britannique devrait pouvoir damer le pion au Frenchy. Concernant le Grand Prix de Paris, groupe 2. Mon préféré sera le 507 Junko, qui avait bien couru dans le Grand Prix de Saint-Cloud. C'est classé en troisième. Depuis, il a remporté le prix d'heureux en début de mois, le 5 août. Dans ce lot, c'est un choix prioritaire. Le 507 Junko. Résumé chiffré pour Deauville. 201, 405 et 507. Concernant Beaumont, Réunion 3, je vous le disais. Bruno Van Acker, Benoît Vassart, dans la deuxième, est bien représenté. Benoît Vassart, qui est l'homme de confiance et le compagnon d'Escale de Sartre. Il est assez confiant avec le 108 Crac du Rieux, qui est supérieur au numéro 4, Kéops Sinclair. Crac du Rieux, qui vient de s'imposer d'Outambou, qui est un bon cheval. C'est un bon droitier. Seul bémol, son numéro 8, derrière l'autostart. Mais le cheval est resté au mieux. Il a la pointure d'une course comme celle-ci. Donc préférence au 208, Crac du Rieux. Concernant le 4, Kéops Sinclair, il a besoin de prendre confiance. Mais c'est un cheval qui peut également terminer sur le podium. Mais davantage pour une place. Au dire de son entraîneur. 208 préférences, 204 pour une place. Concernant Pascal Maurice Bansot, il présente 312 Jasper Queneau. Un cheval qu'il a toujours bien aimé. Un cheval parfois lent dans sa mise en jambe, mais capable de faire de bons derniers kilomètres. Le cheval évolue à domicile. Il a les moyens de faire l'arrivée. Le 13, chaque coup du soir, est en forme. Et lui aussi peut viser une place. Concernant la cinquième, le 505, ses idées fixes. Bon, elle est une jument extrêmement régulière. Présentée par Bruno Van Acker. Son interview sera également disponible sur CanalCurve.com. Sachez qu'il répète ses valeurs, qu'il est resté bien. Il faut lui masquer l'effort. Mais elle sait finir vite. Elle peut parfaitement terminer sur le podium de cette course. Je lui préférerai toutefois le 508. Et Team Love de Chardet qui, à mon avis, affronte des adversaires à sa mesure. Donc le cinquième, le 8 et le 5. Voilà donc pour les infos de ce dimanche 27 août. Excellent jeu à tous. Et à très bientôt sur CanalCurve.com. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue.